Je m'appelle Anouti Koudan Tregan, j'habite à Paris et je suis réalisatrice. Aujourd'hui, avec l'aide de mon ami Claire, je veux donner la parole à une nouvelle génération de femmes. Des femmes qui bousculent les règles de l'industrie de la musique. Le temps d'une soirée, je les ai réunies afin qu'elles partagent leur expérience autour d'un dîner. Prenez place à table avec elles. Bienvenue dans A Sit At The Table. J'ai une nouvelle question. Ok. Comment créer une identité artistique tout en restant soi-même ? C'est très attaché à la chanson française. Pour répondre à la question, pour trouver son identité, il faut justement hyper se connecter à soi-même. En tout cas, son identité pure, c'est-à-dire sans fabrication, puisqu'on peut s'en fabriquer. Et moi, ça m'est arrivé à des moments de ma vie. Et je me suis rendue compte que plus je revenais à mes sources, plus je revenais à qui j'étais, à, comme tu disais, Bianca, d'où je viens, la famille, ce que tu as écouté quand tu étais petite, etc. Mais plus j'enlevais les couches, plus je me suis découverte pure dans mon truc authentique. Et effectivement, c'était tout cet héritage de la variété française dans laquelle j'ai baigné de fou. Après, quand tu t'attaques à une musique qui est très classique, on va dire, du coup, les gens, ils sont très attachés à ça. Et moi, je trouve ça cool, justement, de reprendre la musique de ton pays, d'en faire ce que tu veux, tu vois. Moi, je m'inspire principalement, en vrai, de mon pays, de ma culture, de ma vie, de mes voyages. Mais musicalement, en tout cas, et dans mon identité, j'essaye toujours de regarder au plus profond de moi-même, ma famille, ce que j'écoutais quand j'étais petite. Toi, tu disais que tu étais inspirée par les mélodies de PNL. Et PNL, pour ça, c'est quelque chose que j'ai écouté tard, inconsciemment, et que j'aime beaucoup. C'est très, je trouve, très sombre, très triste. Donc, c'est vrai que j'ai du truc, moi, sur ça. Mais c'est un tout. C'est vrai que moi, ça s'est dessiné, comme tout le monde. Ça se dessine inconsciemment, et je pense que c'est bien ce que tu as dit. C'est facile, parce que c'est facile quand t'es toi. Tu passes par une période où, justement, tu vois, tu te découvres et tu essayes des trucs, machin, et tout. Mais quand t'arrives à trouver, c'est ta personnalité, c'est ton identité musicale, je pense que c'est le plus dur, tu vois, à construire. Mais c'est le plus simple, en même temps, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu vas chercher dans des trucs, et en fait, c'est juste là, en fait. C'est en toi. C'est juste que tu as besoin de cultiver le truc, et après, tu as le cocktail, tu vois. C'est le temps que tu mets à trouver, mais quand tu trouves, tu sais que c'est la progression. C'est pour ça qu'elle dit que c'est facile et que c'est difficile. C'est vrai, c'est vrai. La question, c'est pas est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile, c'est la temporalité. Combien de temps ça prend ? Exactement. C'est vrai, ça peut prendre des mois, comme demain, tu vas écouter un truc et tu vas te dire, putain, c'est ça. Et moi, je trouve, avec le retour des gens aussi. Oui, c'est ça qui te fait chercher, vraiment. C'est ça qui te fait douter, qui te fait chercher. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait mes premiers clips, etc., et aujourd'hui, avec du recul, je sais que je n'étais pas moi-même sur plein de trucs, tu vois, parce que justement, c'était mes premiers clips, et en vrai, il n'y a pas d'école, tu n'apprends pas à faire des clips, juste, tu vois, les autres artistes, et tu dis, bon, il faut être comme ça, il ne faut pas trop sourire, il faut être badass, non, 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 et en fait, tu vois, moi, j'avais 18 ans, tu mets devant les caméras. C'est pour ça qu'on ruble, c'est parce que tu as raison. Et en fait, j'ai commencé à faire des petites vidéos dans ma chambre, où je reprenais des chansons avec des rythmiques brésiliennes. Et là, j'ai vu que les gens, ils étaient hyper réceptifs, beaucoup plus que mes clips, tu vois, les clips, je ne sais pas comment on dit. Ouais, où tu as plus une façade. Et là, je me suis dit, mais attends, en fait, genre, c'est ça, en fait, les gens, ils veulent voir qui t'es, dans ta simplicité, pourquoi ? Juste parce qu'il y a du budget, il y a une grosse caméra, tu dois, genre, jouer un rôle. Et aujourd'hui, c'est un truc que j'applique beaucoup plus, c'est d'être moi-même, genre, simple, souriante, moi-même, tu vois, pas me prendre la tête à, genre, jouer un rôle de la star, genre, qu'est-ce que c'est être une star, qu'est-ce que c'est être une star ? C'est genre, quand je viens en soirée, que je rencontre des gens, et que, tu sais, le moment où tu dois expliquer ton métier, ce que tu fais, genre, quand t'es face à des gens qui savent pas qui t'es, tu vois, et que du coup, t'es en mode, t'es chanteuse, et en fait, genre, j'ai l'impression que... Mais toi, tu dis, quand on te demande, vas-y, vas-y, quand on te demande, tu dis, je suis chanteuse. Moi, ça dépend, tu vois, mais quand je suis dans une soirée, ou genre, il y a des gens qui coulent, ou quoi ? Est-ce que vous pouvez toutes répondre à cette question ? Genre, à l'écran, portante, ouais. Moi, ça dépend, si je... Moi, normalement, je dis quand même, parce que, je sais pas, je vais pas m'inventer une vie, tu vois. Donc, on est en soirée et tout, salut, tu viens encore. Bah, tu fais quoi ? Je fais de la musique, toi. Tu fais quoi dans ma vie ? Je fais de la musique. Moi, c'est-à-dire ? Et il y a toujours ce... voilà. Mais genre, ça va. Bah, je sais, mais je sais, non ? Mais je sais. Tu dois expliquer et aussi justifier. C'est-à-dire, tu gagnes ta vie, voilà. Mais t'arrives à en vivre ou... C'est ta passion ou t'arrives à en vivre ou... Et ça va, sinon ? Ouais. Non, mais ça va. T'es juste une clochard qui vise de musique pour ta passion et... Qui vient dire, non, mais moi, je suis musicienne. Hein ? En fait, on persiste. Est-ce que tu gagnes de l'argent ? Tu gagnes 1000 euros par mois. Tu payes ton loyer avec ta passion. Quelque chose d'important, tu vois. C'est ça. Et c'est quoi ton rapport à ta voix ? Comment t'as trouvé... Tu sais que tu rigolais quand tu t'entendais en studio. Mais ta voix, comment tu l'as travaillée ? Comment tu l'as... Tu l'as fait évoluer ? Ça a été très compliqué parce que... C'est vrai que le seul moment où je ressens ce côté... Où je suis différente... Des hommes... C'est le moment où je me mets en studio, je me mets à rapper Et on me demande de chanter. Pas de chanter, mais d'avoir un côté plus féminin... Ou... Ah, quand tu rappes ? Ouais. Quand je rentre en cabine, ça fait le même bruit Qu'une épée laser, je suis occupée à mettre ma garde Je peux faire coucou à personne J'ai une montagne à gravir Et j'ai pas trouvé d'en faire fun Et si j'étais un homme Je rapperais pareil Mais tu ferais moins mal à la tête Je ramasse leur yuku à la pelle Mais j'ai juste à savoir je ressemble à laquelle... Moi, une fois, j'ai fait un feat avec un rappeur qui est pas sorti Un rappeur connu, tu vois Je pose mon truc et tout donc... Et c'est pas le mec qui me dit... Ouais mais non, non, non... Toi en fait... T'es la femme, moi je suis l'homme Donc c'est pas ce que tu dois représenter dans la musique Faut que tu sois plus douce et tout Ou en tout cas dans mon morceau Ouais, bien sûr Tu te retrouves quand même pas, c'est un mec qui dit Non mais moi je suis l'homme, toi t'es la femme Toi t'es censée être... T'es censée avoir les refrains chantants Tu fais les refrains R&B derrière où tu chantes Exactement Voilà Moi je pense que le rap il a vraiment plusieurs formes Et ce qui est important comme t'as dit T'as envie de rapper, tu rappes Moi, j'ai commencé à 13 ans J'étais la seule folle qui rappait Donc j'ai toujours gardé ce truc J'ai jamais cherché tu vois à chantonner Je pense que le problème il est au-delà de Genre il y a un problème de classification des genres Bien sûr Moi dans un archi j'ai vu la chanteuse de rap Genre la rappeuse de chant C'est énorme Donc vraiment c'est un truc de fou Donc je pense qu'en fait c'est vraiment Avant, tous les mecs qui avaient 20 Ils ont fait des gros classiques Où ils invitaient les chanteuses Et en fait vraiment il s'est passé un truc A partir de 2010 On me disait pourquoi il n'y a plus de filles dans le rap Et ils disaient mais parce qu'il y a eu l'autotune Quoi ? Eh oui C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Les hommes n'ont plus besoin ? Non mais c'est-à-dire que les hommes Si vous voulez dire Les hommes ont besoin de femmes sur leur refrain Ah putain t'as tout niqué Non mais c'est vrai j'ai kiffé Ah ouais j'ai kiffé En fait Moi ce que j'ai kiffé Vicky C'est justement cette hargne que tu as Dans la manière de poser De poser ouais Ouais En fait là je suis vraiment dans un truc Où Je me dis j'ai pas envie d'être Enfermée dans une case Je peux chanter Je chante Je sais rapper Je sais que même Aya on l'a fait pour une rappeuse Et pourtant elle respecte le rap Mais elle s'est permise de dire C'est un mépris Parce que je sais qu'en vrai A la base on méprise le rap C'est pas elle qui méprise le rap Elle dit juste que Je trouve que vous me méprisez Parce que vous dites que je fais du rap Alors qu'en vrai j'aurais pas la même couleur de peau On dirait que je fais de la variété Ah ouais je pense Mais parce que je suis noire Parce que j'ai des sonorités africaines Parce que non je fais du rap Mais pas du tout Est-ce qu'on peut parler du fait que Aya Nakamura est la seule femme non blanche Nominée par le public Aux Victoires de la Musique Qu'est-ce que ça vous fait ? Ils avaient pas le choix Ils étaient obligés de la nominer Ils se sont pris plein 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 à la gueule Les années précédentes Et il y a eu Nana en particulier Je crois quand elle a sorti son album Et qu'elle explosait tout Ils l'ont pas nominée Donc là c'était Pas pour se faire pardonner C'est juste qu'ils avaient pas le choix Une fois pas deux Tu vois comme on dit Donc mais encore Comme disait Annette tout à l'heure C'est pas le jury qui a voté C'est le vote du public C'est-à-dire que c'est le public Qui a voté pour Rien Nakamura Ça fait un beau moment C'est le moment qu'on a vu Que les Victoires de la Musique C'était une super chose Tout le monde le sait Ça fait un beau moment Tu vois donc Parce que c'est bien beau De se plaindre chaque année On sait déjà à quoi s'attendre chaque année Bah à un moment donné Il faut prendre le problème autrement C'est il faut créer des cérémonies Qui vont récompenser Mais non on veut pas créer On va arriver dans cette cérémonie-là Et changer celle-là Pourquoi on va créer nous Pour rester entre nous Non on va arriver chez eux Là-bas Et changer chez eux là-bas Parce que chez eux là-bas C'est eux qui vont changer Bien sûr C'est la cérémonie Moi j'y crois pas Moi j'y crois pas Moi j'y crois pas Faye Excusez-moi ici Faye Est-ce que vous êtes prête pour le dessert ? Oui J'arrive Merci beaucoup Je t'emporte Claire Lafieux Bonjour Allez Hai